Musique Alerte coronavirus Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tous lieux. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port du masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins un mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web de www.gouv.bj slash coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. La question que de nombreux observateurs se posent au regard des faits reste celle-ci. « Qu'est-ce qui a bien pu traverser l'esprit de Idrissou Noum ? » À la base, ce mercredi, cet inspecteur des impôts est désormais ex-receveur du CIP d'Assazoumé, le centre de perception des impôts des petites entreprises, accusé de détournement de deniers publics. Idrissou Noum s'est plus confondu en excuses pour la faute commise. L'accusé a en effet profité de la période d'un peu plus d'un mois du 31 décembre 2018 au 6 février 2013, au cours de laquelle il a assuré l'intérim du caissier principal Maurice Benoukpo Ademola Fabo, nouvellement promu au poste par le directeur général des impôts et des domaines, pour soustraire de la comptabilité du CIP d'Assazoumé, la somme de 10 651 289 francs CFA. Maurice Fabo, alors éploré, s'était rendu aux obsèques de son feu père. Au retour de Maurice, Idrissou Noum refuse de lui retourner la gestion de la caisse principale. Inquiet, Maurice Fabo allève la direction départementale Zoukouline des impôts qui diligentent un contrôle. Ce contrôle et un autre effectué par l'inspection générale des services de la Dégide révèlent à leur tour un manquant de 20 843 107 000 francs CFA. Devant la cour, Idrissou Noum admet avoir utilisé une partie des sous pour sa santé et fait face à des charges familiales. Il a ensuite justifié la disparition du reste par une manipulation des forces occultes. Idrissou déclare enfin que c'est dans la perspective d'obtenir un prêt conséquent auprès d'une banque de la place pour rembourser l'argent détourné qu'il a posé l'acte incriminé. Le ministère public représenté par Regan Nonguay démontre à l'assistance l'établissement matériel, intentionnel et légal des faits qualifiés de crimes de détournement de dénus publics et d'abus de fonction. Il requiert donc le maintien de l'accusé dans ses liens et sa condamnation à 10 ans de réclusion criminelle, à 10 millions d'amendes et au remboursement au trésor public des 20 843 107 francs CFA mis à sa charge. Le conseil d'Idrissou Noun a beau plaider la clémence de la cour et une douce application de la loi ou tout au moins une sanction éducative, la cour présidée par Guillaume Dossal-Lali n'a pas suivi maître Séverin Numbié. Idrissou Noun est maintenu dans les liens des accusations de détournement de dénus publics et d'abus de fonction. Il vient décoper de 15 ans de réclusion criminelle et doit payer une amende de 10 millions puis rembourser intégralement les 20 843 107 francs CFA détournés au centre de perception des impôts des petites entreprises de Dassazoumé. Restons dans les arcanes de la justice pour vous dire que jusqu'au 15 juillet prochain, les populations de Kobe et environ sont en invité, bien sûr, à venir suivre en direct les travaux de la deuxième session criminelle du tribunal de premier centre de deuxième classe de Kobe. Au titre de l'année judiciaire 2019-2020, l'annonce a été faite par le procureur près de l'institution en milieu de semaine. On écoute Dossal-Justin Agassounan. La majeure partie des dossiers ont trait à des crimes de sang. Avec cette session du tribunal de premier centre de deuxième classe de Kobe, statuée en matière criminelle, Les personnes concernées, en particulier celles qui sont détenues, peuvent avoir l'espoir d'être fixées sur leur sort à l'issue. Il est d'ailleurs préférable pour toute personne impliquée dans une procédure pénale d'être jugée et condamnée. Une condamnation fut-elle lourde que de vivre dans la hantise d'un hypothétique acquittement ou libération ? Je voudrais profiter de ce canal pour inviter toute la population de Kobe et environ à venir suivre les débats dans le respect strict des gestes barrières contre la pandémie de COVID-19. Au-delà du caractère répressif du procès pénal, il y a aussi un aspect préventif et donc pédagogique. Il me plaît de rappeler à cet effet que les audiences sont publiques, sauf décisions contraires du tribunal. Le projet d'appui au renforcement des capacités du Parlement et des organes de gestion des élections, à la tête de la coordination du projet d'appui au renforcement des capacités du Parlement et des organes de gestion des élections. La cérémonie de passation du service entre les deux hommes s'est déroulée au palais du gouverneur à Porte-Nouveau. Voici les images. Après dix mois passés à la tête du Parc-Porge, le projet d'appui au renforcement des capacités du Parlement et des organes de gestion des élections, en tant que coordonnateur de l'institution, Chalman Niankoti, devenu maire de Porte-Nouveau, s'en va. À notre prise de fonction lors de la première évaluation des performances du premier semestre tenue à fin juillet 2019, nous étions à un taux de 15% de réalisation physique contre 10,02% de réalisation financière. Avec ces performances, nous occupions le dernier rang dans le classement de tous les projets de la composante gouvernance. Mais au 31 décembre 2019, nous sommes devenus premiers lors de la deuxième évaluation de nos performances avec un taux de 86% en réalisation physique contre 11% en réalisation financière. Le coordonnateur sortant du Parc-Porge invite son successeur à s'inscrire dans la même dynamique afin d'y cesser le Parlement béninois au rang des parlements les plus performants du monde. Alors à présent, dans la Donga, plus précisément Djougou vient de naître ce jeudi un projet de protection du droit de l'enfant dénommé Koyachi. C'est un projet de CAIR Bénétogo qui sera implanté, implémenté, j'allais dire, à Djougou et à Wacké. Le secrétaire général de la préfecture de la Donga a procédé au lancement du dit projet en présence des structures impliquées dans la promotion des droits de l'enfant et de la prise en charge des enfants victimes de violences. Voici le point avec Ronald Robinson. Un espoir vient de naître contre toute forme de violation des droits de l'enfant dans la Donga. C'est le projet Koyachi. Koyachi, en langue d'indice, ça veut dire droit de l'enfant. Au cours des 30 mois, nous aurons à impacter 10 200 enfants de la tranche de 0 à 18 ans. Il y a 15 000 tuteurs et titrices, 400 membres des organisations de la société civile et les praticiens du droit que nous aurons à impacter à travers ce projet Koyachi. En 2019, les centres de promotion sociale de la Donga ont recensé près de 900 cas de violations des droits de l'enfant. En 2015, au niveau national, environ 1 600 enfants étaient sans acte de naissance et 36 enfants sur 100 n'étaient pas scolarisés, selon l'UNICEF. Les autorités de la Donga promettent leur soutien au projet. Cette statistique nationale cache d'énormes disparités entre les départements et entre les milieux ruraux et urbains. Notre pays a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Nous sommes tenus de veiller à son respect. Il y a effectivement des poches de survivance de pratiques traditionnelles néfastes, malgré l'arsenal juridique dont dispose l'État béninois. Je veux citer les mariages de mineurs, les grossesses en milieu scolaire et en milieu d'apprentissage, les habits sexuels sur les enfants, parfois pas des proches parents. Dans le département de la Donga, ce premier semestre de l'année, on a déjà 21 cas de violations des droits de l'enfant, spécifiquement dans le domaine du mariage des enfants. Et on recense pratiquement 69 cas de grossesses en milieu scolaire. D'un coût global de plus de 207 millions de francs CFA financés par l'Union Européenne et 10% par KFrance, le projet Coati entend contribuer à l'épanouissement des filles et des garçons par la promotion de leurs droits et l'amélioration de leurs conditions de vie dans les communes du Gou et Ouaké. Nous allons sensibiliser les femmes, les enfants, les accompagner dans la protection des droits de l'enfant. Nous allons amener les leaders religieux, les sages et les dépositaires des valeurs endogènes à comprendre ce que c'est qu'un enfant et ce que c'est que les droits d'un enfant. Prendre des mesures concrètes afin que le code de l'enfant soit appliqué pleinement et adéquatement. Faire en sorte que les affaires de violence à l'égard des enfants donnent lieu à des enquêtes approfondies, que les auteurs présumés de ces actes soient poursuivis et condamnés et que les victimes obtiennent réparation. À cette cérémonie, Nafisat Atakoura, présidente du groupement des femmes Fafawa et Abdourazizou Asoumanou Bawa, porte-parole des leaders religieux, ont manifesté leur gratitude à l'Union européenne et à KER International et ses partenaires pour la naissance de ce projet. Les responsables du projet Khoachi sollicitent l'accompagnement de tous pour aider à l'atteinte de ces objectifs. Khoachi vient renforcer les acquis du projet Pacte, précédemment implémenté dans la même zone. Des maires et leurs adjoints des départements de l'hommage du plateau nouvellement élus en formation sur leur rôle et responsabilité. À Porte-Nouveau, il s'agit d'une séance de prise de contact organisée par le ministère en charge de la décentralisation, Brice Rombor et Guillaume Aviano pour le compte-rendu. Maison internationale de la culture à Porte-Nouveau, des maires nouvellement élus et leurs adjoints en formation sur leur rôle et responsabilité, mais également de leur relation avec la tutelle. Nous avons voulu très tôt aider les nouveaux élus à prendre à bras le corps leur mission, les mettre devant leurs responsabilités, tout en leur rappelant toutes les compétences qu'ils ont à exercer pour la réussite de leur mission. Les participants des édiles nouvellement élus des départements de l'hommage du plateau à leur première expérience pour le grand nombre vont se familiariser entre autres au concept de financement du développement local à l'ère du numérique. Il permet aux petites et moyennes entreprises d'avoir de la plus-value, d'avoir de la valeur ajoutée dans ce qu'ils font quotidiennement. Donc ça donne de la traçabilité à tout ce qui se passe dans une entreprise. D'autres thématiques d'actualité comme la pandémie de la Covid-19 figurent en bonne place du menu de la formation. C'est vrai que la plupart des maires que nous sommes, nous avons déjà pris des dispositions, mais nous en sommes suffisamment aguerris encore aujourd'hui et nous promettons quand même faire le maximum pour véritablement riposter contre ce mal qui se vit actuellement. Riposter efficacement contre le coronavirus, mais aussi assurer une gouvernance aisante de tout scandale à l'aide de la rupture. C'est tout l'intérêt de cet échange entre les élus communaux et municipaux, puis le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Alerte coronavirus Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tous lieux. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port du masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins un mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj slash coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Voilà qui vient boucler cette édition de Région retrouvée à 20h, prévene ou théo. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501